Merci tous les députés. Période des questions orales. Dépuyé de Leeds-Granville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Jeudi dernier, la vice-première ministre a cité le curriculum vitae du député de Sudbury à l'eau de répondre à mes questions. Vous avez dit que vous avez décidé de nommer M. Thibault en tant que votre candidat le 30 novembre. Vous dites aussi que vous ne vouliez pas qu'Andrew Olivier apprenne ses nouvelles dans les médias. Est-ce que vous avez dit à M. Thibault de demeurer dans la Chambre des communes et de retarder sa démission pour éviter que M. Olivier apprenne la situation? Ou est-ce que tu as dit à M. Thibault de demeurer député avant que vos initiés pouvaient encourager M. Olivier Vachon-Poudvin, la Première ministre? Je sais que le député d'en face comprend que lors des moments avant une élection, certaines personnes prennent des décisions de leur propre part et qu'ils rendront en public des décisions. Je sais aussi que le député d'en face comprend que toute cette situation, on la prend très au sérieux. Il y a une enquête en cours et cette enquête se déroule hors de la Chambre. Complémentaire à la Première ministre, Durant cette période de questions orales, la vice-première ministre vous a parlé en vous décrivant comme une femme qui a très bien conçu ce qu'elle doit faire. J'aimerais que vous y réfléchiez. Les gens de Sudbury ont reçu des lettres de votre candidat après qu'il a annoncé sa mise en candidature. Est-ce que le Parti libéral va rembourser la Chambre des communes pour l'autopromotion de M. Thibault? Veuillez vous asseoir. Merci. La Première ministre, merci. Je serais heureux si le député d'en face aimerait avoir une conversation. On pourrait comparer c'est qui qui reçoit de l'argent au niveau fédéral et un député conservateur qui commence cette conversation. C'est quelque chose d'intéressant. Mais je serais quand même heureux d'avoir cette conversation. On pourrait introduire tous les gens qui sont impliqués au niveau fédéral. Le député en face sait qu'il y a une enquête en cours et cette enquête se déroule hors de la Chambre. Arrêtez le pendule. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, certaines des questions s'écartent du sujet. Donc je rappelle aux députés que c'est votre devoir que les questions soient reliées au sujet. Merci. Merci du conseil à la Première ministre. Je ne m'attendais pas à ce que tu allais rembourser les contribuables parce que de gaspiller quelques milliers d'argent, ce n'est pas quelque chose de nouvel pour ce gouvernement. Si on pense du fait qu'ils ont gaspillé plus de 1 milliard de dollars sur les centrales au gaz, 1,9 milliard de dollars sur les canteurs intelligents, 1 milliard de dollars sur la cybersanthée, 1 milliard de dollars sur Orange. Donc c'est quoi quelques milliers de dollars des contribuables ? Ce n'est pas un gaspillage. Il doit avoir été au courant de l'argent des contribuables qui a été utilisé par son bureau. Est-ce que vous croyez que ces lettres qui ont été envoyées, c'est de l'argent gaspillé des contribuables ? Est-ce que c'est un exemple du coût d'affaires de votre gouvernement ? Le député de Sudbury demeurait député fédéral jusqu'à la fin de décembre. Il était député fédéral de Sudbury. Ce sont les faits. Puis il y avait une partielle et il est devenu notre candidat. C'est ça la réalité ? Par rapport aux autres questions soulevées, ça suffit. Le ministre des Affaires des aînés l'a fait à nouveau. Il se trouve sur ma liste. Par rapport aux autres questions soulevées, je suis certain que les députés en face comprennent qu'il est extrêmement important que notre réseau de soins de santé, a des dossiers électroniques qui ont ces renseignements disponibles. S'il ne comprend pas, il doit aller aux médecins et apprendre des méthodes des médecins avec des dossiers électroniques. Je suis certain qu'il y accorde une valeur. Nouvelle question ? Cheikh de l'Opposition. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. En décembre 2003, vous vous êtes levés dans cette chambre pour donner une intervention et vous avez dit qu'ils ont tous les doigts de s'attendre à ce que je démontre ma position qui ne va pas saper l'honnêteté et l'intégrité. Avec les quatre enquêtes de PPO, vous avez mis de côté ces propos. Pourquoi vous avez permis à l'opposition de votre bureau de saper votre propre intégrité lors de la parcelle de cette bureau ? Monsieur le Président, je conteste la question du chef de l'opposition. J'ai fait autant que possible, quoi que ce soit la question, d'être ouvert, d'être très clair de notre position et pour être clair de la manière par laquelle nous allons de l'avant. C'est pour ça que j'ai fait une déclaration. Il parle de la partielle. J'ai fait cette déclaration, ça fait quelques semaines. J'ai expliqué notre position et à part de ça, j'ai été très ouverte et j'ai dit qu'il y a une enquête en cours. Je vais collaborer avec les autorités, mais que cette enquête de manière appropriée se déroule hors de la chambre. à la première ministre. Permettez-moi de vous citer quelque chose. La stratégie du gouvernement, c'est d'isoler et de nier, de nier jusqu'au temps que les gens deviennent fatigués. C'était une déclaration de Ralph Goodall qui parlait d'une condamnation des actions du premier ministre à cause des actions de l'un de ses autres fonctionnaires. La vice-première ministre a dit que nos questions par rapport au pot de vin, c'est quelque chose d'ennuyant. Mais des infractions ne sont pas ennuyantes. Les sondages démontrent que deux tiers des antériennes connaissent les enjeux et deux tiers des antériennes veulent que Pat Sebar démissionne. Est-ce que vous voulez que tout le monde devienne fatigué au sujet de ces enquêtes et que les enquêtes n'existent pas? Permettez-moi de citer le chef de l'opposition qui a dit le 27 février « Arrêtez de se mêler dans une enquête. » Permettez-moi de citer que l'enquête s'est déroulée. J'ai été très clair que nous allons collaborer avec les autorités. Il y a une enquête en cours qui se déroulent hors de la Chambre. Nous allons collaborer avec les autorités environnementales à la Première ministre. Lorsqu'elle a été posée la question de Dottin McGinty, elle a dit « Nous sommes des personnes différentes. » L'EPO a commencé deux enquêtes, mais sous votre gouvernance, il y en a deux de plus. Il y a un haut fonctionnaire qui fait l'objet d'une enquête et vous en avez une aussi. Il y a Peter Face qui a supprimé des documents et vous avez voulu que M. Larré fasse le même. M. McGinty a ignoré la vérité des scandales des centrales et de la cybersanté. Vous n'êtes pas différente. Quand est-ce que vous allez démontrer aux ontariennes et au bureau de la Première ministre le respect et l'intégrité méritée ? M. le Président, quoi que soit la rhétorique du chef de l'opposition, quoi que soit son cadre, il faut que j'assume ma responsabilité. J'ai fait une déclaration publique. Notre position est claire. J'ai été clair à plusieurs reprises que j'avais pris une décision par rapport au candidat de la parcelle de Sudbury. et il y a eu une enquête en cours et cette enquête ne se déroule pas en chambre, mais hors de la chambre. Je comprends que l'opposition qu'ils veulent que cela soit hautement médiatisé et je le comprends. Ça fait partie de leurs intérêts politiques. Mais les intérêts de la province sont beaucoup plus importants et à la fois, il faut collaborer avec les autorités. Nouvelle question. Je peux poser un parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Combien de rencontres de... Combien de rencontres est-ce que M. Thibault a assisté depuis ces accusations? J'ai été très clair dans ma déclaration par rapport à l'action que j'allais prendre. C'est quelque chose qui a été publié. La réalité, c'est qu'il y a une enquête en cours. Nous allons travailler avec les autorités. Pat Sibault va travailler avec les autorités et n'importe quelle autre personne qui fait partie ou qui collaborera avec les autorités. Mais cette enquête ne se déroule pas en chambre, mais hors de la chambre. Complémentaire. Combien de politiques... Combien de décisions est-ce que Pat Sibault a fait depuis l'annonce des accusations d'escroquerie qu'elle affronte? Je l'ai dit déjà que l'enquête se déroule hors de la chambre, mais je m'ai retourné au propos du directeur général des élections. Il l'a dit de manière très claire dans son rapport. Je ne prends aucune décision par rapport à l'innocence ou la culpabilité de n'importe quelle personne. Cela relève de la compétence de procureur et des juges. Tant que ces décisions n'ont pas été prises, la chef du troisième parti le sait et elle sait que l'enquête se déroule hors de la chambre. Complémentaire final. Combien de rencontres avec les parties prenantes est-ce que M. Sabara a assisté depuis qu'il a été annoncé et qu'elle affronte deux enquêtes de la PPO? Je vais donner la même réponse à la chef du troisième parti. C'est de lui rappeler que le directeur général des élections et son rapport c'est le seul report qui a été déposé. il a dit je ne prends pas de décision par rapport à l'innocence et la culpabilité de n'importe quelle personne. Cela relève de la compétence des procureurs et des juges. N'importe quelle enquête qui se déroule se passe hors de la chambre. Nouvelle question. Je vais faire du troisième parti. Ce gouvernement a des difficultés et les difficultés ont été entraînées par la première ministre. Les entraînés ne voient les mauvaises éthiques que de la part des libéraux et ils l'ont vu depuis une douzaine d'années. Elle a dit qu'elle était différente, qu'elle allait être transparente mais elle ne donne aucune réponse. Elle protège des hauts fonctionnaires libéraux qui font l'objet d'une enquête criminelle. Malgré toutes ces promesses, rien ne change. Est-ce qu'elle assumera sa responsabilité en démissionnant Patsubra? C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est un peu bleak dans le cadre de la question dont elle raconte l'histoire de ce qui se produit en Ontario, ce n'est pas exactement la réalité, M. le Président. J'entends encore et encore les questions et je répète qu'il y a une enquête en cours que je coopérais avec cette enquête. Mais M. le Président, il y a beaucoup de travail qui est fait et j'avais attiré l'attention de la Trois-et-Vache de la Trois-et-Vache de la Trois-et-Vache de la Trois-et-Vache sur le plan d'action que nous avons publié vendredi afin de traiter de la sensibilisation du public envers la violence sexuelle et le harcèlement, M. le Président. Et la journée après la journée internationale de la femme, je crois que c'est quelque chose qu'il faut célébrer et s'assurer que nous livrions la marchandise sur ce programme. C'est une promesse complémentaire. La Première ministre ainsi que son aide principale fait face à deux enquêtes de la PPO sans tenir compte des deux autres enquêtes de la PPO. C'est encore pire que Mike Duffy, que Nigel Wright, c'est plus que Rob Ford. Pat Sobara donne toujours des conseils à la Première ministre parce que la Première ministre croit qu'elle en connaît plus long que la PPO que l'exion ou tard. est que les accusations auxquelles Pat Sobara et Jerry Lohid font face, est-ce qu'elle va demander à Pat Sobara et Jerry Lohid de se retirer alors que l'enquête est en cours ? La Première ministre. Encore une fois, ce que je dis à la députée de l'autre côté et ce que j'ai dit dans les déclarations publiques, j'ai été très claire sur les actions que je vais mettre en place. Je vais travailler avec les autorités. Mais entre-temps, il y a du travail très important qui se produit pour la population de cette province. Vous savez, il y a eu un déraillement à Gogama en fait, semaine passée, M. le Président, notre députée de Sobara y était, la députée de Nicklebelt était aussi sur place. Et je sais aussi qu'il est très important dans cette Chambre de demander au gouvernement fédéral comme la députée l'a fait au fédéral. Arrêtez la pendule. Intervention au Président. Alors que la première ministre donne sa réponse. Nous avons des commentaires qui sont faits par le ministre de l'Agriculture et le leader parlementaire adjoint du gouvernement et c'est énervant. Continuez. Il faudra rappeler nos inquiétudes aux ministres des Transports au fédéral ainsi qu'aux CN et au CP et j'espère que les Néodémocrates nous appuyeront sur ce dossier important. Complémentaire final. M. le Président, les libéraux ont essayé d'ignorer ce scandale. Ils ont essayé d'envoyer de tir traîner dans la boue tous ceux qui les critiquent. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, M. le Président, c'est de prendre la responsabilité ou de répondre aux questions. La première ministre suit les conseils de membres de son personnel qui font face à des accusations criminelles alors qu'elle refuse de répondre à des questions importantes, par exemple, qui a pris la décision dans le scandale de peau de vin de Sudbury. Est-ce qu'elle réalise à quel point ça ternit son image et que ça affecte sa crédibilité et la crédibilité de son gouvernement? C'est ma question, M. le Président. Est-ce qu'elle réalise le dommage que ça lui cause et je lui suggère de faire la bonne chose et de demander à ses gens de se mettre de côté au cours de l'enquête? La première ministre, M. le Président, encore une fois, je vais dire que je comprends que c'est une question qui est sérieuse. Je prends cette situation très au sérieux et j'ai dit que je travaillerai avec les autorités et je l'ai mentionné encore et encore lorsque j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées dans cette chambre. mais j'ai été aussi très claire sur le fait que l'enquête se conduit à l'extérieur de cette chambre, que les autorités ne sont pas ici, qu'ils ne posent pas les questions ici dans cette chambre. Ces questions sont posées à l'extérieur et elles sont posées par une enquête indépendante externe. Et c'est l'enquête à laquelle nous participerons, M. le Président. Nouvelle question, le député de Népessier. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le scandale des centrales a vu le chef de cabinet ainsi que de hauts fonctionnaires au sein du gouvernement qui sont apparus sur le radar de la PPO. C'est la même chose avec votre scandale. Et si on prend les mots de votre chef de cabinet adjoint, vous avez pris la décision de nommer le candidat de Scott de Sudbury en novembre, mais il semble que personne n'était au courant. Le 12 décembre, Pat Sudbara a dit à Andrew Olivier qu'il allait prendre une décision. Selon votre propre chef de cabinet, vous n'aviez même pas pris la décision encore. Les enregistrements ne manquent pas. Votre version et celle qui est sur l'enregistrement sont grandement différentes à ce que vous allez l'admettre, la Première ministre. Encore une fois, je vais dire aux députés de l'autre côté qu'il y a une enquête qui se produit à l'extérieur de cette Chambre et qu'il aimerait diriger l'enquête. Ça ne se produira pas. Et ça a été dit le 27 février que c'était une bonne idée d'arrêter d'interférer dans l'enquête en cours et de la laisser suivre son cours. Monsieur le Président, c'est ce que nous allons faire. Nous allons laisser l'enquête se produire à l'extérieur de la Chambre et entre-temps, nous allons aller de l'avant avec le travail très important de construire cette province. Nous allons travailler avec nos partenaires dans les entreprises, aider à conserver les aînés dans leur maison alors qu'ils vieillissent et assurer la sécurité des jeunes femmes et jeunes filles afin de les protéger contre le harcèlement sexuel et ce qu'il y a violences sexuelles. C'est ce que nous faisons à chaque jour Monsieur le Président. Complémentaire. Encore une fois, la Première Ministre, c'est tout comme le scandale des centrales. Les libéraux disent une chose mais les courriels donnent une autre vérité. Il y a des mots qui ont été enregistrés et Jerry Lougheed a eu une discussion avec Andrew Olivier le 11 décembre. Il a parlé de ce qui se produirait si Olivier disait non à cette offre d'emploi et continuait à se porter candidat pour les libéraux. Selon vos fonctionnaires, vous n'aviez pas encore pris votre décision. Votre propre histoire montre que vous avez tort. Dans quelle histoire faut-il croire ? La Première Ministre. Encore une fois, Monsieur le Président. Je vais le dire encore une fois et je l'ai dit plusieurs fois que j'ai pris une décision, la décision que Glenn Thibault serait le meilleur candidat pour Sudbury. Après l'avoir rencontré à la fin novembre, je l'ai dit fièrement et Monsieur le Président, je prends cette question très au sérieux. Mais j'ai dit que je travaillais avec les autorités à l'extérieur de la Chambre, là où l'enquête se produit. Et c'est là que l'enquête devrait se produire parce que c'est une enquête indépendante. On ne parle pas d'une enquête qui se produit ici à l'Assemblée. Ce n'est pas une enquête politique, c'est une enquête indépendante à l'extérieur de la Chambre. Nouvelle question depuis le début de la BGN. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Elle a dit qu'elle voulait qu'un jeune homme demeure impliqué au sein du parti. C'est pourquoi elle a offert un emploi à Indra ou Olivier. Mais les résultats de l'enquête de la PPO montrent quelque chose de différent. Est-ce que la Première Ministre arrêtera de nous donner des excuses et nous donnera enfin une explication ? La Première Ministre, Je vais retourner au 27 février lorsque ce député a fait une lecture à Sérouk. Il a dit, je cite, vous avez une plus grande responsabilité de vous assurer que vous utilisez les bons mots afin de ne pas interférer. C'était les mots du député de Temen Zabé-Jéz. Et je sais donc qu'il comprend pourquoi il est important de laisser l'enquête suivre son cours auprès des autorités à l'extérieur de l'Assemblée. Mais je voudrais simplement lui rappeler de cette citation parce qu'il l'a dit le 27 février. Il comprendra donc la raison pour laquelle je lui dis que nous travaillerons avec les autorités à l'extérieur de l'Assemblée. Complémentaire. À la Première Ministre, ces commentaires vous concernez, Madame la Première Ministre. La Première Ministre est une grand-mère. Je suis un grand-père. J'ai entendu beaucoup d'excuses. Elle en a entendu beaucoup. Est-ce que des parents ou des grands-parents ne sont pas assez ? Les grands-parents et les parents savent très bien que des excuses ne sont pas assez. Et ça, on le sait tous. C'est le même cas lorsqu'on parle d'infraction à la loi électorale. Donc, est-ce que la Première Ministre arrêtera de faire des excuses et commencera à nous donner les faits sur qui a ordonné qu'on offre un emploi à Andrew Olivier, la Première Ministre ? Je vais coopérer avec les autorités. L'enquête se produit à l'extérieur de la Chambre. Mais en ce qui concerne cette citation, la citation qui a été faite par le député de l'autre côté, et je vais la lire encore une fois, vous avez une plus grande responsabilité pour vous assurer que vous utilisez le bon mot afin de ne pas interférer avec l'enquête. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je n'aurais pas arrêté la pendule, mais il y a des conversations qui se passent d'un côté et de l'autre de la Chambre. Je demande donc aux gens d'arrêter de se crier par la tête et d'écouter la réponse. Monsieur le Président, le fait est qu'il y a un principe dans cette déclaration et c'est le principe que les réponses ne doivent pas venir de nous, qu'il faut laisser les autorités faire leur travail et laisser l'enquête se déverrouler. C'est le principe dont je voulais rappeler le député. Député d'Ottawa-Sud, merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, il y a eu un déraillement de train près de Gonomashi et il y a eu 47 wagons qui ont déraillé de l'entrée qui se sont retrouvés dans la rivière. C'est le deuxième déraillement en moins d'un an. Il y a eu des résultats entourant ces déraillements. Les gens s'inquiètent de ces déraillements et de la qualité de l'eau. Monsieur le Président, on s'inquiète aussi des normes de sécurité ferroviaire du gouvernement fédéral. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur la situation à Gougama. Le ministre, je suis très heureux d'obtenir enfin une question sur ce qui inquiète la population en Ontario. Donc, premièrement, je veux remercier les citoyens de Gougama et de la région de Sudbury ainsi que les Premières Nations qui travaillent de près avec nos fonctionnaires. Je veux remercier le personnel qui s'occupe du ministère de l'Environnement, mes collègues au ministère des Richesses Naturelles, la PPO, le chef des pompiers. Ils font un excellent travail pour protéger nos citoyens, Monsieur le Président, parce que la sécurité des Ontariens est vraiment notre priorité. Ce déraillement horrible, comme mon adjoint parlementaire l'a mentionné, doit soulever, attirer notre attention sur les normes de sécurité ferroviaire du gouvernement fédéral. Il y a eu un déversement dans la rivière Matagami. Il y a présentement des gens qui travaillent à assainir la rivière. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le ministre pour nous avoir mis à jour sur la situation à Gougama. Je parle pour tous les députés ici en Chambre lorsque je dis que nous sommes très heureux que personne n'ait été blessé dans cette tragédie. Monsieur le Président, il est clair que le gouvernement fédéral doit faire plus afin d'améliorer les normes de sécurité ferroviaire pour avoir un meilleur système et prendre soin de l'environnement. L'entreprise ferroviaire s'était pliée aux nouvelles normes de sécurité et donc je veux que le ministre informe les députés afin de savoir ce qu'il fait pour faire en sorte que le gouvernement fédéral améliore ses normes de sécurité ferroviaire. Le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par remercier le député d'Ottawa-Sud pour sa question très importante. Le déraillement de samedi est très inquiétant pour notre gouvernement et comme le député l'a mentionné, le transport de biens dangereux incluant le pétrole est la responsabilité du gouvernement fédéral. Je vais assurer les députés de cette Chambre que je vais contacter la ministre Lisa Raid, la ministre des Transports fédérales, ainsi que le CNLCP cette semaine afin de réitérer nos inquiétudes en ce qui concerne la sécurité ferroviaire. La sécurité ferroviaire a toujours été une priorité dans nos discussions avec le gouvernement fédéral au cours des dernières années. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de s'assurer que notre incident et le question de l'hissier ne se reproduisent plus. Je sais que mes homologues au gouvernement du Québec sont aussi très actifs sur ce dossier. Nous allons continuer à défendre les droits des ontariens sur cette question pour assurer la sécurité de tous ceux qui vivent dans cette province. Nouvelle question, député de Wellington-Roy-Campion. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre et ça concerne l'élection de Sudbury. Nous voulons tous respecter la lettre de la loi et la Première ministre a différentes cultures au sein de son gouvernement et a même la culture de tromper les gens. Nous avons des gens politiques qui demandent à Andrew Olivier de se mettre de côté pour la course à la candidature. Et il y a aussi un conclut, un scandale sur le pot de vin entourant toute cette question. Et donc, je demande à la Première ministre quand est-ce qu'elle demandera à Pat Sirbara et à M. Lachide de démission. La Première ministre, les députés de l'autre côté continuent à vouloir mener une enquête ici dans l'Assemblée. Et ce n'est pas ici qu'il faut mener l'enquête. Il faut que l'enquête se mène à l'extérieur de la Chambre. C'est une enquête indépendante. Et je crois qu'il est très important que nous prenions la responsabilité de ne pas interférer avec cette enquête. Donc, M. le Président, je dis aux députés de l'autre côté. Encore une fois, je vais travailler avec les autorités et je vais travailler alors qu'ils font leur travail là où l'enquête est menée et c'est-à-dire à l'extérieur de la Chambre. Complémentaire. M. le Président, ici, c'est un poste que la Première ministre ne peut changer. Afin de ramener la confiance Lila Kour au sein de son gouvernement alors qu'il y a deux enquêtes policières qui sont conduites, elle doit demander la démission de Pat Sirbara et de Jerry Lachide jusqu'à présent. Elle a tenu tête et a refusé de le faire. C'est sa troisième erreur dans le scandale de Sudbury. Elle est ici dans cette Chambre et montre bien qu'elle ne croit pas que Pat Sirbara sera accusée. Et sa quatrième erreur est le fait qu'il faut séparer le secteur législatif du juridique dans cette Chambre. en sait si c'est un scandale qui ne peut être blâmé sur son prédécesseur ou sur le personnel de son prédécesseur. Donc, quand est-ce qu'il demandera la démission de M. Lachide et de Mme Sardar? La première ministre, encore une fois, j'ai fait une déclaration publique à cet effet. J'ai été très claire concernant ma décision en termes de qui serait le candidat à Sudbury. Le fait est que si les députés de l'autre côté s'inquiètent vraiment de la séparation de ce qui se passe ici dans cette Chambre et ce qui se produit en termes d'enquête indépendante, eh bien, M. le Président, il comprendra exactement pourquoi je réponds à cette question de la façon dont je le fais parce qu'il est important de ne pas interférer, M. le Président, avec les autorités et que les autorités ont le droit de mener l'enquête et qu'il faut laisser l'enquête se dérouler. En même temps, il y a d'autres travails que l'on doit faire. C'est le travail du gouvernement, c'est le travail que nous faisons, que nous nous assurons, par exemple, qu'il y a des réponses en ce qui concerne le déraillement à Gogama. Il est très important de répondre à ces questions en même temps que l'on peut terminer, M. le Président. Député de Bramny-Golmard, de nouvelles questions. Une question s'adressée à la Première ministre. Patsubara a dit qu'il y avait d'autres personnes qui ont été retirées de la course à la candidature par la Première ministre. On aura peut-être offert des pots de vin. Qui sont ces autres personnes? Encore une fois, l'enquête se produit à l'extérieur de la Chambre et nous allons travailler avec les autorités alors que l'enquête se déroule. complémentaire. Merci. Les libéraux ont refusé de répondre à cette question bien qu'ils aient insisté qu'ils n'ont rien fait de mal. S'ils ne disent pas toute la vérité, il pourrait y avoir deux autres enquêtes de peau de vin. Il pourrait y avoir deux autres enquêtes criminelles. Est-ce que la Première ministre tira aux Ontariens à qui Patsubara se référait lorsqu'elle a dit à Andrew Olivier's en enregistrement qu'elle avait fait deux autres appels personnellement à deux autres personnes leur faisant la même offre qu'elle a faite à Andrew Olivier? Le leader parlementaire. Encore une fois, comme la Première ministre l'a dit encore et encore, c'est une question qui est traitée à l'extérieur de la Chambre. Il faut respecter les autorités et le travail qu'ils font. Il ne faut pas, évidemment, commenter sur une enquête qui est en cours à l'extérieur de la Chambre. La Première ministre a pris la bonne approche sur cette question et je demande aux députés de l'autre côté de faire la même chose. Le démocrate essaie de continuer à parler de cette question alors qu'il y a des questions progressistes qu'il faut défendre. Par exemple, lorsqu'on parle de s'assurer que les Ontariens ont des intérêts qui sont bien représentés. Andréa a lancé l'élection en refusant d'appuyer le budget provincial qui permettait d'augmenter la prestation à l'enfance et aider les gens avec des handicaps. La députée va aider à changer les attitudes et améliorer le soutien aux victimes et faire en sorte que les milieux de travail soient plus sécuritaires et répondent mieux aux plaintes sur le harcèlement sexuel. Nous savons qu'une femme sur trois fera face à une forme de violence sexuelle dans sa vie et le gouvernement reconnaît que c'est inacceptable, M. le Président. C'est un problème de société qui est dans l'ombre depuis beaucoup trop longtemps. Madame la Ministre, pouvez-vous informer cette Chambre concernant les actions que le gouvernement met en place afin d'aider les victimes des harcèlement sexuel ou des violences sexuelles? La Ministre des services sociaux et communautaires, merci. L'annonce de la Première Ministre est la dernière mesure contre la violence faite aux femmes. Nous avons augmenté contrairement à ce qu'on dit. Le financement de 50 % depuis 2003 pour les services contre la violence faite aux femmes. 145 millions de dollars. Ça inclut le financement pour des lits pour les gens qui s'échappent à la violence familiale. Il y a aussi des services de renvoi pour le logement et d'autres soutiens. Et dans le budget 2014, on a eu 14,5 milliards de dollars pour donner du financement aux travailleurs de première ligne, aux agences qui servent le secteur de violence faite aux femmes. Merci. Question complémentaire. Merci d'avoir indiqué le travail très bien qui est fait dans votre ministère et le sous-gouvernement. On va continuer à comprendre la question de violence sexuelle. On va mieux comprendre ce qui se passe autour des victimes et des gens qui font ces actes-là. Et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de harcèlement sexuel dans le travail qui existe. Ça existe partout. Et il y a des femmes, des filles, des hommes et des garçons qui en souffrent. Et ça peut avoir lieu partout. C'est un crime. Ce gouvernement reconnaît que pour traiter la violence sexuelle et le harcèlement, il faut avoir un plan pour changer les plans et relever un défi aux normes sociales. Dans chaque lieu de travail, chaque campus et chaque communauté, il faut faire mieux. Dites-nous qu'est-ce qui se passe là-dedans. Merci. Réponse la ministre. Et en fait, la prévalence et la violence sexuelle et le harcèlement est inacceptable. Il y a des statistiques qui montrent que des femmes handicapées ont trois fois plus la possibilité d'être forcées à rentrer dans des activités sexuelles avec des menaces ou de la force. Et donc, par notre plan d'action, on va établir un Ontario où les gens sont libres de cet harcèlement. On va avoir des comités de coordination de violence pour que les gens soient sensibilisés à cette problématique. On va créer des groupes où on aura des centres de violence sexuelle et des bureaux d'aide sociale, d'aide juridique où on puisse rassembler leur enseignement. Et nous sommes d'accord avec le député partout dans chaque campus, lieu de travail ou ailleurs, on pourrait faire mieux. Merci. La députée Diocinco. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le rapport du directeur général des élections a confirmé ce qu'on pensait, que le Parti libéral ferait n'importe quoi pour gagner une élection partielle. Et on semble à vous... Il y a des élégations de peau de vin et maintenant la première ministre refuse de faire la chose honorable et retirer Pat Sorbar et Jerry Laurie Jr. de ses postes publics. Et ça, ça lit la dignité de son poste. Est-ce que Madame la première ministre, le prix de gagner l'élection partielle à Sudbury, c'était aussi de faire des promesses que vous n'avez pas intention de maintenir? Réponse la première ministre. Je dois dire d'abord, je pense que de repenser au Parti démocratique qui a eu lieu à Sudbury. La population de Sudbury avec tous les renseignements, ils ont pris une décision. Ils ont envoyé Clint Thibault à Queen's Park en tant que député provincial de Sudbury. Ils ont pris une décision et je respecte cette décision. Et au point de ce que le directeur général des élections a dit, je vais le dire, je vais le dire encore une fois, de directeur général des élections a dit, je ne décide pas d'avoir une poursuite, c'est au juge et au procureur de décider s'il y a une poursuite. C'est ce que le directeur général des élections a dit, il y a une enquête qui a lieu en dehors de cette chambre. Merci, question complémentaire, encore une fois, à la première ministre. Le député de Sudbury a dit, et je cite tout le monde dans le Nord, qu'on est quelqu'un qui a été touché par un accident sur l'autoroute. On parle de l'autoroute 69. Le projet de l'autoroute 69 que la première ministre a promis pendant l'élection partielle de Sudbury n'est pas une priorité maintenant que la campagne est terminée. Après des années des promesses, on voit un retard encore de quatre ans. C'est juste un exemple des libéraux qui disent une chose et ils font une autre pour avoir des votes. Arrêtez la pendule. Intervention du président. Excusez-moi d'interrompre. Je dois demander à quelqu'un de votre propre caucus pour que je puisse entendre la question. J'écoute avec attention. On a fait une référence. Terminez la... la question. Veuillez terminer. La première question portait sur l'intégrité. La semaine dernière, je vous posais la question sur des irrégularités sans précédent. Maintenant, je vous demande combien est bonne votre parole. Le ministre est transport. Merci. Je suis très content que la députée d'en face a posé une question sur l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 69. et j'ai été avec la semaine dernière avec le député de Sudbury pour dire à la communauté ce qui se passait. On a fait beaucoup de progrès sur ce projet suite au leadership depuis une décennie de ce gouvernement. Et en fait, des 20 kilomètres qui sont en construction sur l'autoroute 69 pour l'élargissement à quatre voies, neuf kilomètres seront pavés et en exploitation. Et 11 seront l'année, l'été prochain. On a déjà complété 50 kilomètres de ce projet. Il y a encore du travail à faire, mais ce qui est plus important pour cette première ministre et ce gouvernement, c'est qu'on le fasse de la bonne façon pour que les avantages de l'élargissement à quatre voies de l'autoroute 69 puissent avoir des retombées positives pour tout le monde, y inclut les Premières Nations. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Une belle question. La députée de Wallen. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le 20 février, on a dit que le parti fédéral libéral ne voulait rien voir avec Jerry Lawhead au parti sur barrage. Les libéraux fédéraux se sont rendus compte que la première ministre ignore que des scandales de corruption et de peau de vin sont mauvais pour les affaires et les élections, la politique et la démocratie. Les libéraux fédéraux ont suggéré que Jerry Lawhead Jr. n'avaient pas de soirée de levée de fonds pour eux. Intervention du président. J'essaie d'écouter avec attention. Je veux m'assurer qu'on relie cette question aux politiques gouvernementales. parlementaires. Le ministre des services communautaires et correctionnels, sécurité, sécuritaire et correctionnel, on a dit clairement qu'il y a une enquête qui a lieu en dehors de cette chambre et ça serait inapproprié à tous les membres du gouvernement de commenter cette enquête. Il faut respecter le processus et il faut discuter des questions importantes comme la question de qu'on ait la sécurité du revenu pendant la retraite pour les Ontariens qui n'ont pas un régime de retraite. On veut investir dans l'infrastructure, les transports en commun, les autoroutes. Les néo-démocrates n'ont pas de position sur ces enjeux. Ils ont abandonné ces questions-là. Ils ne veulent pas parler et c'est leur stratégie et c'est quelque chose qu'ils font depuis l'année dernière et on a vu le résultat de la dernière élection où la population a élu un gouvernement libéral majoritaire. Merci. Question complémentaire. Le 12 décembre, Jerry Lawhead Jr. a rencontré Andrew Olivier au nom de la première ministre pour lui offrir un emploi. Depuis ce temps-là, la commission des services policiers de Sudbury s'est rencontrée mais la première ministre n'a pas décidé de le retirer de son poste et il prend Jerry Lawhead Jr. des décisions sur la police même s'il y a une enquête sur lui. Est-ce que la première ministre va signer un ordre en conseil pour éliminer Jerry Lawhead Jr. de la commission des services policiers de Sudbury? Réponse du ministre. Les commissions sont indépendantes indépendantes des nominations municipales et provinciales. Il y a des codes idéontologiques et si la commission a une question elle peut envoyer la question à la commission civile de l'Ontario sur la police et on sait que la commission des services policiers de Sudbury l'ont fait. Cela souligne que les néo-démocrates ont parlé des questions des vraies questions et sauf le pisana. je veux souligner ce que dans le Toronto Star quelqu'un dit. Andrew Horvath a besoin de Stephen Harper le meilleur ami et un ami. Horvath a fait tout un changement sur les retraites qui a en abandonnant la classe moyenne les travailleurs tout le monde. Les néo-démocrates ne sont plus des activistes. Nouvelle question de députés de Mississauga-Streetsville. Je veux poser une question aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Dans le secteur de l'immobilier de l'Ontario on contribue des milliards de dollars à notre économie et il y a 57 000 personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont du secteur immobilier qui sont ici et toutes nos communautés sont basées sur une relation entre les acheteurs et les agents immobiliers s'ils appartiennent à des agences plus larges ou plus indépendantes. Le ministère des services gouvernementaux et des services aux consommateurs la modernisation comme une priorité. Est-ce qu'il peut indiquer quelles sont les mesures que l'Ontario prend pour avoir un secteur de l'immobilier concurrentiel ? Merci. Le ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci. Je veux remercier le député de Mississauga et je veux souhaiter la bienvenue à l'association des agents immobiliers de l'Ontario qui sont là aujourd'hui. J'y serai cet après-midi. L'achat d'une maison est quelque chose de très important et on veut avoir plus de protection pour les consommateurs et la loi va rendre les choses plus transparentes et plus fiables. et donc on va avoir des options de frais plus justes et ça va aider les acheteurs et les vendeurs à négocier des frais. Nous prenons des mesures pour retirer les offres fantômes qui font augmenter les prix. La loi exige que les agents immobiliers donnent des offres par écrit et ce règlement a été basé sur des consultations avec les agences du secteur et j'ai hâte de continuer à travailler avec les gens du secteur. Merci. Question complémentaire. Monsieur le ministre, l'achat d'une maison peut être quelque chose de très stressant. C'est l'achat le plus important que toute famille fait. Notre gouvernement doit étudier toute occasion pour que le processus soit plus efficace. Les consommateurs doivent s'assurer que l'environnement d'affaires est juste et transparent et que les intérêts des acheteurs et des vendeurs sont protégés. Donc, notre gouvernement a aussi appuyé un environnement plus efficace en donnant la possibilité à ce qu'il y ait des signatures électroniques et le domaine l'appuie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la loi sur le commerce électronique rend la vente et l'achat de maisons plus efficaces et faciles pour la population ontarienne des gens qui vendent et qui achètent des maisons? Réponse du ministre? Au député de Mississauga-Streetsville, je le remercie. Les modifications à la loi de 2013 sur le commerce électronique vont donner la possibilité aux gens de signer des documents par voie électronique et de l'envoyer par courriel et la fiabilité des accords en stipulant que les signatures électroniques doivent être fiables et doivent être accessibles aux gens qui peuvent y avoir accès. Nous revoyons les suggestions données pendant les consultations pour assurer qu'on puisse avoir un système plus efficace sans avoir de l'activité frauduleuse et donc qu'on travaille avec le secteur de l'immobilier de là-dessus. Nouvelle question, le député de Paris-Sandre-Mouskoka. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre est-ce qu'elle va retourner? Arrêtez la pendule s'il vous plaît. Excusez-moi. La tradition et la courdoisie diminuent une autre. On ne fait pas mention de l'absence des gens de poser la question à quelqu'un d'autre. c'est pas ma position de débattre avec le député de Renfrew-Nipissing-Pembrokes, peu importe. de poser votre question, s'il vous plaît. Merci pour cette explication, Monsieur le Président. Je vais adresser ma question à la vice-première ministre. Vice-première ministre, à chaque fois que vous et la première ministre, vous vous levez dans cette chambre, vous dites que vous prenez la question de la partielle de Sudbury très au sérieux. Vous le prenez aussi au sérieux que Warren Mill et Peter Feist. Vous les avez laissés s'échapper pour éviter la revêtabilité. Maintenant, vous acceptez que Petsor Barra et Jerry Laurie Jr. puissent s'échapper aux exigences de la loi sur les élections. Quand est-ce que vous allez demander à ce que les gens soient tenus responsables à la vice-première ministre? Merci. On le prend très au sérieux. Monsieur le Président, la première ministre l'a mentionné à plusieurs reprises dans cette chambre ou en dehors. Je pense que la question est où est-ce que l'enquête devrait prendre lieu et je ne pense pas qu'il y a des questions que l'enquête doit prendre lieu en dehors de cette chambre et c'est important que ça soit indépendant de cette chambre et que ça prenne lieu en dehors de cette chambre. l'élection Ontario a déterminé que les allégations contre le député de Sudbury et la première ministre étaient sans base mais cependant ils vont continuer à coopérer. Le directeur général des élections a dit clairement je ne vais pas avoir une poursuite des matières et je ne détermine pas la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un. C'est très important. Question complémentaire. Peut-être si le gouvernement commençait à répondre à des questions simples on ne reposerait ces questions. Encore une fois la vice-première ministre. Il a quatre enquêtes de la police provinciale de l'Ontario où on se préoccupe ce qu'il y aura. Vice-première ministre avec un manque de gestes. Comment est-ce qu'on peut penser que vous êtes sérieuse quant à rendre votre gouvernement plus responsable? Réponse la première ministre. On a reçu de bons conseils avec des députés de l'opposition. On est d'accord quand le chef conservateur a dit arrêtez de vous ingérer dans une enquête et laissez l'enquête prendre son cours. quand on a demandé quand un chef d'accusation contre quelqu'un du personnel conservateur l'a député de Whitby-Roch lui a dit je n'ai pas de commentaire parce que c'est devant les tribunaux. Elle l'a répété cela sur CP24 quand elle a dit je vais le laisser entre les mains de la police pour qu'ils puissent continuer leur enquête. J'ai toute confiance qu'ils vont arriver à la bonne conclusion. nous sommes d'accord avec le leader parlementaire et la députée de Whitby-Oshawa. Merci. Une nouvelle question à la députée de Mountain Mountain. Merci. Il y a plus d'un an la première ministre a dit je cite je suis personne qui va changer et donc ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il semble bizarre parce qu'avant d'être assermenté le gouvernement libéral avait des enquêtes de police et depuis que la première ministre a été assermentée le gouvernement libéral a encore d'autres enquêtes policières. La culture d'arrogance ne change pas. Est-ce que la vice-première ministre va s'assurer que la première ministre va maintenir sa promesse de changement en disant aux ontariens qui prenaient des décisions dans le scandale de la partielle de Sudbury. Le ministre de le ministre s'il vous plaît Je serais très content de répondre à cette question et rappeler aux néo-démocrates ce qu'ils ont voté contre l'augmentation du salaire minimum et des salaires préposés aux soins aux services personnels. Ils ont aussi voté contre l'augmentation des salaires des personnes pour la petite enfant. C'est des enseignants de la petite enfance et ils ont voté contre un budget le plus progressiste pas une seule fois mais deux fois. C'est pourquoi ils dépassent tout le temps à parler de toute autre chose que les enjeux vrais enjeux comme le régime de retraite de l'Ontario parce qu'ils n'ont pas de politique et ils ne croient plus aux politiques progressistes. la population ontarienne a rendu son jugement à l'élection de juin en élégant notre gouvernement. Merci. Question complémentaire. Il y a moins d'un an, la première ministre a promis aux Ontariens qu'elle travaille à un arrêt à chaque jour pour maintenir la confiance. Mais plutôt que la confiance, les gens deviennent plus cyniques. Plutôt que de répondre à des questions sur les pots de vin à Sudbury, elle essaie de distraire les gens. Dans un éditorial on dit en défi de plus de 100 questions sur le scandale de la corruption à Sudbury, ils n'ont pas répondu à une seule question et c'est moins d'un pour cent. Est-ce que la première ministre va commencer à tenir sa promesse de maintenir la confiance des Ontariens et va répondre à une simple question? Qui a dit à Pat Sorbara et Jerry Lloyd Jr d'offrir un poste à Andrew Olivier? Réponse du ministre. Clairement, les néo-démocrates n'ont rien à répondre. Ils n'ont rien à dire. Voici ce qu'on défend. Ils ont bien démontré qu'ils ne représentent rien. Ils sont alignés en fait avec le premier ministre Harper quand on parle de la sécurité du revenu à la retraite. Voici ce que Andrew Cohen disait Andrew Cohen dans le Toronto Star. Andrew Horvath a rencontré Stephen Harper, le meilleur ami, en tant que chef des néo-démocrates. Elle a fait un vote face sur les régimes de retraite. Il a dit en conclusion sous Horvath, les néo-démocrates ne sont plus activistes, sont obstrucés, pas progressistes, mais réactionnaires. Le premier ministre est fier. c'est une honte pour eux. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci, monsieur le président. Ma question ce matin s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Un grand ministre, oui, c'est bien. Il y a beaucoup d'Ontariens qui ont des proches qui ont besoin d'un organe pour sauver leur vie. À chaque jour, des centaines d'Ontariens attendent le cadeau de la vie. et j'ai entendu des concitoyens à Davenport qui attendent eux ou quelqu'un d'autre. Les grèves d'organes augmentent vu qu'il y a des avances technologiques et pharmaceutiques. Le veillissement de la population aussi bien qu'il y a plus d'incidence de maladies à la fin de vie d'organes. Dites-nous quant au système de dons d'organes et de transport et comment est-ce que le gouvernement va répondre aux demandes supplémentaires de dons d'organes. Réponse du ministre de la Santé. Merci de cette question importante. Notre gouvernement a développé le système de transport et de dons d'organes avec trois objectifs. Pour maximiser les dons d'organes, pour augmenter les grèves et de réduire les délais d'attente pour les dons d'organes. Et ce système va améliorer et on va répondre aux besoins d'organes de haute qualité et des besoins pour les grèves en Ontario. Notre système est très efficace. Il y a 56 hôpitaux désignés dans le système et 21 ce sont des hôpitaux qui donnent des services de neurochirurgie ou de traumatisme. Et je veux remercier les gens de première ligne qui font un bon travail dans ce système. Merci. Question complémentaire. Je remercie au ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour son travail avec le système de transport d'organes. J'aimerais demander la question, deuxième question, aux ministres des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. En tant que ministre responsable des services ontariens, ce ministre joue un rôle important pour rendre les Ontariens et Ontariennes plus sensibles aux besoins d'être dénonateurs d'organes. Et il y a beaucoup d'Ontariens qui sont encore sur la liste d'attente pour recevoir des organes. Et les gens ont beaucoup de médecins ont beaucoup de dons. Il faut continuer à sensibiliser le public quand on donne d'organes et continuer à aider les professionnels de santé pour sauver des vies. Est-ce que vous pouvez partager ce que le service Ontario fait pour encourager les dons d'organes au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs? Le ministre, je veux remercier la députée de Davenport de la question complémentaire. Je suis très content avec notre initiative à Service Ontario, le partenariat avec le réseau de dons de vie. Et dans notre initiative, nous avons accès à une inscription en ligne de dons et on demande aux clients s'ils veulent s'enregistrer quand ils prennent de l'identité des nouveaux L-Cart et d'entérité et nous utilisons des médias sociaux pour attraire plus de gens qui font des dons d'organes. 1,3 million d'Ontariens se sont inscrits sur la liste et 2014 a été la meilleure année depuis toujours où plus de 250 000 ontariens se sont inscrits. J'aimerais les remercier. Merci. Une belle question. Le député de Renfrew-Nippus in Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, votre première ministre, à sa crédibilité en érosion à chaque jour. Et je sais que vous êtes déjà fatigué de ces questions-là sur l'élection de Sudbury. On va vous aider. Est-ce que vous aurez aujourd'hui Pat Sorbara à se retirer de son poste jusqu'à ce que l'enquête soit terminée? Et Jerry Lloyd se retire de la commission des services policiers de Sudbury jusqu'à ce que l'enquête soit complétée et vous pouvez changer le poste de l'histoire? Réponse la ministre. Je suis très contente de l'aide du député d'en face et je pense qu'il y a d'autres questions que les citoyens et citoyennes ontariens aimeraient qu'on soulève. Je vais lui donner le conseil qu'on prend. Son ex-chec dit arrêtez d'en gérer dans l'enquête les sons. C'est le leader parlementaire des conservateurs qu'il a donné et on continue. La députée de Witte Boch a dit quand on lui demandait quand un chef d'accusation contre quelqu'un qui travaillait pour les conservateurs, elle a dit qu'il n'y avait pas de commentaire devant les tribunaux. Elle nous a donné des bons conseils que nous prenons. Elle ne l'a pas dit juste une fois et elle a dit encore une fois à une entreprise à CP24, je crois au système de justice de faire son enquête et je suis sûr qu'il va arriver à la bonne décision. Question complémentaire, même le prédécière de la première ministre a dit que ce n'est jamais trop tard pour faire ce qui s'impose. Je vais demander à la première ministre et vous à son nom aujourd'hui de faire ce qui s'impose. La première ministre a parlé sans arrêt depuis qu'elle est la première première ministre de l'Ontario qu'elle ferait des choses différentes, qu'elle serait responsable, redevable, elle rendrait des comptes, elle aurait beaucoup d'intégrité. Je lui donne cette occasion de changer le poste et demander à Petra Barra de se retirer jusqu'à ce que cette enquête soit terminée et que Jerry Lloyd Jr. se retire de la commission des services policiers de Sudbury. Est-ce que vous allez faire ça aujourd'hui? Vice-première ministre, comme j'ai dit, vous nous avez donné de bons conseils. On reprend ces conseils. On va faire ce que le leader parlementaire des conservateurs l'a dit, c'est d'arrêter de s'ingérer dans une enquête policière et on va laisser prendre son cours. On apprécie le commentaire. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais présenter trois étudiants de l'Université de l'État de Thunder Bay qui sont là ce matin, Bayfay Yutzer et McCray et Yeoman et Roman Yakabas qui sont ici dans la tribune des députés. Je remercie le ministre des Richesses naturelles et des forêts, le député d'Algôme Manitoulas. Monsieur le Président, rappel au règlement, je suis sûr que le ministre de l'Environnement est d'Action pour le changement climatique. C'est bien que Gogama est chez moi, il n'y a pas de vote différé. La chambre est en pause jusqu'à 13 heures. de l'Action d'Action par de l'État et celui de l'Action d'Action par de l'État Merci.